et bien bonjour à tous ravi de vous retrouver sur la chaîne j'espère que vous allez bien j'espère surtout que vous êtes en bonne santé en ce milieu du mois de décembre 2020 j'espère que tout va bien pour vous donc on se retrouve aujourd'hui sur le test de little nightmares 2 donc les petits cauchemars numéro 2 en version québécoise donc un titre qui sortira sur sur pc sur console j'imagine orland il est prévu pour février 2021 donc là on est sur la version de démonstration et on va sans plus attendre lancer le titre alors bon c'est un titre qui est assez creepy 1 donc attendez vous à une ambiance on va dire à la team burton style sleepy hollow le cavalier sans tête donc l'étrange nouvelle de monsieur jack donc on a déjà une ambiance assez assez sombre assez bleuté assez froide c'est parti on lance le titre on est parti pour little nightmares 2 alors va lancer une nouvelle partie vous écraser cette sauvegarde oui parce qu'en fait sur la démo on ne peut enregistrer qu'une seule sauvegarde donc j'avais fait déjà un premier run pour voir un petit peu ce que ça donnait j'ai essayé de faire des réglages j'espère que pour vous au niveau de l'image ça va aller parce que je n'ai pas un pc de guerre et lorsque je lance l'enregistrement en même temps il peut y avoir des petits décalages de problème de fps on va vers la lumière on va vers la lumière bleue pour l'instant donc joli petits effets de deux deux à l'eau bleuté oula accrochez vous c'est parti alors je joue au clavier donc désolé pour le pour le skill ce sera pas forcément je serai pas forcément très habile il y aura pas mal de chutes y aura pas mal de fail parce que j'ai essayé de connecter la manette mais je n'avais pas donc le petit dongle bluetooth qui va bien bluetooth je sais pas comment vous dites bluetooth donc c'est parti on est go donc on peut se déplacer le personnage avec les flèches enfin c'est vous qui attribuez des hauts bas gauche droite voilà on peut pas s'accroupir par contre pour que revenir en arrière on peut courir on peut aussi on peut s'accroupir comme ça avec moi j'ai choisi la touche contrôle et puis on peut attraper des choses on peut jouer l'environnement on peut déplacer la caméra et va aussi également avec ben pour vous quand vous aurez le jeu en version définitive ce sera avec le stick analogique droit j'imagine et on est parti pour explorer cette forêt donc bah c'est l'automne c'est l'automne juste avant l'hiver donc on court dans les feuilles mortes on adore ça quand vous étiez enfant vous adoriez courir dans les flaques d'eau me dit pas le contraire ou là qu'est ce que c'est que ce truc là oui que c'est assez tout de suite on nous met dans l'ambiance un des mouches espèce de morceau de viande en bas je sais pas trop ce que c'est on a une espèce d'effet de profondeur mais on peut pas aller tout au fond on est sur une espèce de 2d 3d 1 donc on est sur du scrolling horizontal et on va tout de suite s'approcher de cette grille en espérant ne pas qu'est ce que c'est ce truc un instant reflet d'accord je pensais que c'est quelque chose qu'on devait ramasser et on va s'enfoncer dans les méandres de cette tourbe humide et froide avec notre chapeau de david croquette en fait parce que au départ ce qu'on fait j'ai fait le premier run j'avais un sac en papier sur la tête je me suis dit ça faisait un petit peu trop coucoux clan donc du coup je me suis dit je vais quand même choisir de prendre un chapeau à david croquette c'est plus simple pour le personnage donc on peut attraper avec j'utilise là le clic gauche de la souris on peut attraper des objets et on peut les jeter et qui a laissé traîner c'est ces pompes là hop là c'est les chaussures de qu'est ce que c'est que ce truc espèce de de hamad non faut pas trop laisser traîner la viande on a dit on a déjà expliqué si vous laissez traîner la viande trop longtemps après on a des mouches c'est c'est pas très propre donc je peux pas sauter quand j'ai quelque chose dans les mains donc on va on va quand même tout de suite essayer de sortir de là pas très cool comme ambiance mais bon à déplacement sur les troncs d'arbre ou l'un équilibre admirer les effets du vent et des feuilles mortes et on va se faire un petit plaisir on va revenir en arrière et puis on va on va taper un sprint qu'est ce que c'est que ce truc je peux regarder un petit peu en haut voilà donc là j'ai tout ce qui ressemble à un piège à essayer de pas trop tomber dedans et là c'est quoi je vais éviter parce que je suis sûr qu'il doit y avoir une vous voulez que j'y aille non c'est bon il n'y a rien ok super à on a une caisse ici on peut la déplacer alors on peut interagir avec pas mal d'objets voilà j'imagine que je suis trop je suis trop petit je suis trop petit mais c'est pas mal il ya un côté un petit peu vous avez tous ces films en fait de tous ces mangas au niveau des personnages sont vraiment tout petit et où ils doivent justement l'échappe je pense aux chaparder notamment j'ai oublié le titre alzheimer me guette je c'est ariété et les chaparders c'est ça vous me corrigerez dans les dans les commentaires ariété et les chaparders on a justement ces petits êtres qui vivent dans la maison dans le dans le sous-sol et qui justement sont tellement petits qui sont capables de se planquer dans des boîtes d'allumettes donc il ya un petit peu cet effet là j'aime bien ce côté petit personnage furtif ou là qu'est ce que c'est que ce truc ça commence bien on va se faire écraser façon jambon d'york ça va pas louper je saute comme je peux à la la est ce que je peux attraper le rocher non c'est trop lourd et bien sûr je peux pas revenir en arrière ok bon ben très bien la promenade en forêt sympa j'espère que tu as ton attestation petit ah ben voilà ok une corde de pendu super je vois qu'on continue dans la bonne ambiance je crois qu'ils avaient un petit peu des mouches en trop mais quelle mouche vous pique il avait des mouches à revendre chez les développeurs de nightmares little nightmare studio là donc ah oui d'accord donc on va récupérer ici on va passer par le tronc d'arbre qui pour une fois est bien placé je passe si je peux accélérer dans le tronc et voilà bon il faudra trouver un préposé aux feuilles mortes en dégâts allez en arrière en avant et en arrière suivez le petit bonhomme en arrière à utiliser zqsd pour pouvoir voilà regardez le petit bonhomme ici voilà vos paupières sont lourdes vous êtes fatigué et voilà c'est parti donc mais en fait c'est alors c'est une plate formeur effectivement et on va alors là désolé je suis au clavier ça va être chaud parce qu'il va falloir que je lâche la manivelle sans me prendre le retour de manivelle dans le menton je vais faire éclater la mâchoire sinon il va falloir que je saute rapidement donc ça va être ça va être pas et ça va pas être triste ok ça passe crème le ski le ski et là c'est pas toujours évident en fait de parler en même temps de alors on a vous voyez en fait une espèce d'effet aussi au fond le brouillard dont qui masque ça intelligemment au niveau de la déa mais mais c'est assez joli ça fait penser un petit peu à ori and the will le premier était tout de suite dans des je sais pas si vous avez déjà connu le premier little nightmare ont démarré dans un espèce d'environnement dans une cave avec des tuyaux c'est très métallique très très on était très très enfermés en fait très urbain un côté vieille cave avec des murs en briques et des beaucoup de tuyaux là en fait il nous je sais pas si vous entendez aussi le son le niveau de la musique l'âge je voulais pas mettre trop trop fort bon ben ok on va faire le pont voilà c'est c'est l'aqueduc de l'ascension le grand saut c'est parti donc on va se lancer ici et je vais essayer de petit côté indiana jones par contre les animations du personnage sont vraiment cool je trouve tout petit bras là il arrive à faire pas mal de choses toujours ses feuilles mortes ici un plaisir de de marcher dans les feuilles mortes et dans les hautes herbes c'est dommage qu'ils nous aient pas fourni une espèce de de petits ciseaux pour on a envie de tondre cette herbe à la zeldale et oui qu'on peut interagir ici avec l'environnement qu'est ce que c'est on a toujours ses chaussures un petit coup de pompe allez on va balancer les pompes un petit côté compte de compte de noël aussi horrifique c'est le back friday donc on vous propose une paire de chaussures de ville italienne couleur rouge et bleu à par contre j'ai pas là vous savez c'est pas j'ai pas là c'est pas sorti là il ya un petit problème j'ai une marron une bleue un problème de d'assortiment là non mais attendez vous prenez pour qui là c'est quoi ce piège allez on va grimper ici mince hop là hop hop toujours pareil avec des espèces de tronc là ou là ça va être chaud mais après c'est après assez une fois qu'on a qu'on a pris le coup ça se passe plutôt bien en fait mais on n'est pas du tout dans un dead cell c'est à dire que c'est moins tolérant je sais pas si vous avez joué à dead cell où il ya vraiment une tolérance au niveau des développeurs du jeu si vous êtes au bord des des précipices le jeu vous aide et vous aide à remonter là il ya moins de tolérance c'est à dire que si vous loupez vous loupez complètement quoi le petit oeil en bas à droite c'est la sauvegarde voilà j'imagine que ce sont des pièges à ours donne pas trop envie de se plonger dans ces pièges à ours un petit effet lumière sympathique est ce que je peux lancer mon bâton non je peux frapper comme ça ok c'est c'est guignol c'est guignol avec son chapeau assez c'est guignol quoi je voulais me faire une cure dents c'est gagné allez waouh sympa l'animation là on redonne un bâton quand il peut pas soulever son bâton bon allez vas-y guignol on va essayer de de passer dans les feuilles là on va ramasser les feuilles c'est le personnage en fait de travail pour la municipalité voici à quoi j'ai échappé bon ok je me dis de plus en plus que la personne qui est ce qu'on peut est ce qu'on peut shooter c'est ça qui est cool en fait c'est de pouvoir shooter dans les dans les pommes de pain finalement non mais oh le bug oh le bug je sais pas si vous avez vu alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cyberpunk en ce moment mais je pense que le jeu le jeu est encore buggé je sais pas si vous avez vu le personnage qui s'est envolé tout seul alors c'est une version c'est une version qui n'est pas une version terminée du jeu c'est un petit peu logique qu'on ait encore des des bugs donc il se peut qu'on ait effectivement des personnages qui s'envolent qu'on ait des des arbres qui sortent de terre des choses comme ça mais mais bon tant que c'est pas un bug bloquant quand c'est des petits bugs comme ça qui sont rigolos ça va c'est pas trop le souci de plus c'est vrai problème c'est quand il ya des vraiment des bugs bloquants vous ne pouvez absolument pas ouvrir une porte vous êtes totalement mais là aussi j'ai j'ai essayé de courir ici c'est pas très solide enfin demander au menuisier de de vérifier la solidité de vos trucs là alors ça c'est quoi on va avoir des abeilles après des mouches et si on allait manger un petit peu de miel non c'est une niche annonce et une cage à poules d'accord alors pour les personnes qui ont de la volaille donc ce sont des cages à lapins ou des petites musiques d'ambiance très très légère alors on arrive on est arrivé à la maison du petit poussé c'est pas la maison dont c'est le gretel c'est la maison de voilà je peux ramasser des noms mais ouais non mais quand même au minimum c'est quand même de recycler la voilà donc on va quand même rangé un petit peu un qu'est ce que c'est c'est quoi ce bin ça c'est quoi le propriétaire qui a mis le sbeul devant chez lui je suis obligé de ranger avant de avant de rentrer parce que je peux passer par là je peux passer par là est ce qu'on peut faire le tour de la maison il ya peut-être des trucs des fois alors les toilettes c'est par ici si vous cherchez les toilettes c'est là est extérieur pas très envie bon allez on va on va s'enfoncer dans la maison oui qu'un petit effet 3d quand même c'est quoi déjà la chanson avec eux si j'ai dix bouteilles de bière sur un mur et qu'une bouteille de bière se casse j'aurai neuf bouteilles de bière sur le mur si j'ai neuf bouteilles de bière sur le mur et que je enfin vous connaissez la chanson en anglais je pense c'est un beau temps thème biais thème biais botton on a wall on l'a c'est deux bouteilles de bière sur une palissade on y va ou pas où on a peur allez on va essayer de voir ce que ça donne un superbe plan de travail en merisier mais là c'est pareil voilà vous vous mettez des bouteilles un petit peu n'importe comment non moi je dis non non il faut faire un petit peu du homesteading donc hop on va ranger oh je crois que j'ai fait tomber est ce que je peux prendre le cendrier ah non oui là il ya une on peut on peut passer à travers le cendrier d'ailleurs un petit bug parce qu'en fait on peut utiliser les bouteilles et on peut les apparemment on peut les lancer comme ça d'accord ça c'est quand même le plaisir du titre de pouvoir lancer les bouteilles allez je vais essayer de choper la way cool enfin cool et là je pense est ce que je peux si je fais ça est ce que je peux aller toucher la couche ou croyez que je peux aller toucher une autre bouteille bas d'accord là je vais me brûler c'est ça est ce que vous voulez un café je vous fais le café ah je peux pas est ce que je peux prendre ah je pense que je peux tirer là non je peux pas tirer le voilà quelqu'un veut un café expresso long waouh cool bon je pense qu'on peut pas sauter vous du frigo bon je vais essayer de m'aventurer dans la maison désolé pour le temps j'essaie de pousser oui là par exemple au niveau des des papiers ils sont collés au sol rien à voir il est donc ils auraient pu faire un système où on peut courir et ramasser les papiers en fait non ils sont ils font partie du de la texture il y en a 7 quelque part qui dit que au niveau de la texture ça s'envole pas quoi le tapis est ce qu'il ya un effet de petit peu dommage tout ça d'ailleurs à ça c'est là mais là évidemment ces petits poussés la botte mettez une botte je peux passer de ce côté non allons d'accord donc on a on a le mur et là c'est un mur invisible donc c'est le quatrième mur on ne peut pas briser et on continue ici à explorer repasser bah apparemment on oblige à passer ici donc waouh alors là par contre des effets sont sympas petits effets de suspension des poussières on peut appeler avec une touche petit ne pas entendu donc on va jouer au boucher je vais prendre la feuille ici puisque d'accord mais c'est super ça marche pas est ce que vous avez du matériel qui fonctionne dans cette dans cette maison par contre les effets de la de la hache on s'aime pas mais oui ça rentre quand même dans le sol jolis effets d'ombre on le gamin je crois qu'il éclaisse caché sous le c'est le père noël c'est rien ne t'inquiète pas c'est le père fouettard on est le 6 décembre je suis ton père viens avec moi si tu veux vivre viens avec moi si tu veux vivre le mec il arrive avec une hache en fait ça se comprend quoi viens avec moi si tu veux être découpé en jambes en carpaccio attends tu as oublié ta boîte à musique tiens tire sur la bobinette mais c'est pas possible alors que le milieu défensif se drue dans l'air et c'est parti on est attention attention et il va marquer c'est le but bon il faut bien s'amuser parce que l'ambiance est tellement plombante si vous voulez que moi j'aime bien quand on détourne un petit peu le truc sinon c'est pas cool putain il est parti où mais tu es monté à l'étage petit ah oui et tu as explosé la marche en même temps d'accord les effets sont sympas les effets sont sympas j'avoue que là c'est côté 3d là ah tu m'as attendu bon pour l'instant on n'a pas rencontré quelqu'un dans cette maison vous avez quelque chose qui vous sort de l'oeil vous voulez un mouchoir ou vous voulez du cerne physio ah non mais c'est des marionnettes quoi que c'est logique j'étais tout à l'heure j'étais guignol donc c'est des ce sont des marionnettes c'est normal tout est normal tout va bien tout va bien se passer qu'est ce que tu fais attention tu vas m'écraser avec ton truc là non là les effets de poussière dans la lumière sont réussis j'avoue que ça c'est plutôt pas mal allez tu vas m'aider à monter encore des chaussures ok donc je sais pas si je vais peut-être faire une chose je vais peut-être sauvegarder dans pas très longtemps et puis on fera la suite du stream après peut-être faire ça en deux fois voilà du coup ça sauvegarde parfait comme ça on a la sauvegarde vous avez vu l'oeil a sauvegardé et on est dans ce grenier avec la malle et le petit gamin bon ok bah écoutez on va s'arrêter là pour la vidéo je vais le faire je vais faire ça en deux fois donc on va explorer le grenier sur la suite sur la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt pour la suite du stream on va découvrir ce qu'il ya dans cette malle et dans ce grenier mystérieux merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici à très bientôt et puis portez vous bien au revoir je fais de l'exercice c'est logique du pac-pain le confinement il faut se bouger et manger cinq fruits et légumes par jour aussi ciao ciao